Bienvenue à tous sur Lance Toi, aujourd'hui je vais interviewer une équipe de 3 scouts qui sont partis en voyage humanitaire en Moldavie ! Allez, c'est parti ! J'ai été confié lors d'une rétrospective scout dans le but de découvrir les projets qu'ils ont menés pour finir leur cursus. Un groupe est parti au Togo dans le but de réparer des bâtiments vétustes et l'autre est parti en Moldavie dans le but d'améliorer une éco-pension. Alors je n'ai interviewé qu'un seul groupe, celui qui est parti en Moldavie. Alors où est-ce que c'est la Moldavie ? C'est juste là, dans un coin reculé d'Europe et un des plus pauvres. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'ils sont partis faire en Moldavie ? Eh bien ils sont partis rénover une éco-pension. Celle-ci a pour but d'améliorer la situation économique des familles et des communautés moldaves dans un petit village. Elle sera une sorte de petite station de tourisme qui offrira des emplois, du soutien à l'agriculture locale et des vacances et animations pour les enfants les plus défavorisés du village. Je vous laisse les écouter. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement ce que vous avez fait durant votre voyage, à quoi ça a servi, ce que vous vouliez faire en partant ? Donc on est partis 15 jours en Moldavie pour effectuer un chantier dans une éco-pension. Et donc ce chantier on a coulé une dalle par exemple, on a posé du placo, on a réalisé des tranchées pour faire passer les canalisations et après on a réalisé des murs en pierre sèche avec du mortier. Et donc ça c'était dans le but d'aménager cette éco-pension qui est une ancienne école pour permettre aux jeunes, enfin aux enfants défavorisés d'avoir des vacances gratuites en quelque sorte. Et du coup comment est-ce que vous vous êtes lancé là dedans ? Est-ce que c'était dans votre cursus scout ou est-ce que c'était une action simplement volontaire ? On se connaît depuis, pratiquement tous depuis les scouts, donc ça va faire 6 ans avant qu'on commence le projet. Petit point de vocabulaire, dans les scouts on a plusieurs tranches d'âge, ça commence par les louveteaux suivi par les scouts, ensuite les pionniers et finalement les compagnons. Le projet compagnon est un projet en quelque sorte en continuité de nos années scouts et ça nous votait bien de faire ce projet vu qu'on a entendu plein de choses de bien sur ces projets donc voilà. Et donc comment ça s'est passé pour vous organiser au début, est-ce que vous avez dû vous voir pour organiser le voyage, ce que vous allez faire ? Au début on était quatre, on a fait en fait ça se divise en trois temps, du coup en premier temps on doit former l'équipe et voir si on s'entend bien et déjà faire un premier projet avec un partenaire. Je pense qu'on avait bien prévu à l'avance et puis comme le contact là-bas était français, on s'est bien organisé et puis lui il a souvent des bénévoles du coup je pense qu'il sait comment faire. Puis on avait aussi la convention de partenariat pour être sûr que tout est clair entre nous. Et oui, comme l'a dit Samuel, l'équipe était à la base constituée de quatre compagnons, seulement un des membres a décidé de quitter l'aventure et leur sentence est irrévocable. Du coup, est-ce que vous avez kiffé ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Je ne sais pas, rencontrer les gens ou bien même juste la construction ? Déjà c'était la première fois qu'on allait en Moldavie, on connaissait pas du tout le pays donc déjà découvrir un nouveau pays avec une nouvelle culture c'est pas du tout des façons de penser les mêmes que les nôtres. On avait l'impression d'être enfin un peu en 1940 avec les façons de vivre, etc. Les routes, les normes sanitaires donc rien que ça c'est une bonne expérience. Et après donc sur tout ce qui est construction, là c'était un domaine qui nous plaisait tous les trois donc on a bien aimé ce qu'on faisait. On faisait ça avec plaisir. Du coup une expérience un peu extraordinaire, qu'est-ce que vous avez pu rencontrer ? Le premier jour, on a fait une marche vers un lac et on était accueillis par deux gars du coin qui pêchaient. On a bu un verre à leur table et on a mangé du poisson qui gliait au barbecue, c'était sympa. Et aussi sur la place du village, tous les gens du village ils se réunissent parfois pour faire une sorte de petite boîte de nuit sur la place de l'hôtel de ville. Et vous allez me demander quels ont été leurs moyens pour partir à l'étranger. Et bien ils se sont démerdés. Ils ont réalisé des services auprès de particuliers comme par exemple réaliser la vaisselle lors de mariages ou de grands événements. Cela leur a permis de financer tous leurs voyages avec bien sûr le petit coup de pouce de la famille. Pour la deuxième année donc là on a eu un autre budget qui était un peu plus important parce qu'il y avait les piliers d'avion etc. Et donc pour financer ça en fait on réalise des services auprès de personnes, par exemple servir à un mariage, déménager, garde d'enfants etc. Donc c'est comme ça qu'on acquiert un certain capital et après on peut partir en projet quoi. A part en discutant avec eux, ils ont vraiment kiffé leur voyage. Ils ont gardé plein de super souvenirs, des conneries mais ils sont surtout fiers de ce qu'ils ont réalisé. Alors comme eux lance toi et bouge toi pour mener ton projet, je vous laisse avec les belles paroles de Cyprien. Il ne faut pas hésiter, c'est une expérience unique. On est entre potes, on fait un projet solidaire, on aide des personnes qui sont dans le besoin et on découvre un autre pays, une autre culture. Donc il ne faut pas hésiter, il faut se lancer là dedans et y croire et voilà on a de beaux résultats. Merci à vous trois d'avoir répondu à mes questions et puis encore bravo pour votre super voyage. J'espère que cette vidéo vous a plu, il y en aura d'autres similaires sur la chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas les louper et à me pousser vers le haut pour me motiver. Je vous mets le lien de leurs vidéos en description. A bientôt sur Lance-toi ! Sous-titrage ST' 501